bonjour première leçon de réglementation locale elle va porter sur la zone d'activité et la tarification zone d'activité des taxis parisiens elle comprend le territoire de l'intérieur à l'extérieur du périphérique elle comprend les 123 communes du 92 93 94 en fait tout le département ces trois départements ainsi que les aéroports cdg et orne dans cette zone d'activité le conducteur est obligé de conduire le client à toute destination dans cette zone mais attention il ne pourra pas charger dans toute cette zone la zone parisienne c'est la zone de prise en charge autorisée sans réservation elle reprend les territoires de paris mais simplement 80 communes du 92 93 94 ou qui ont adhéré au statut des taxis parisiens il y a donc 43 communes qui ont des taxis communaux et là le taxis parisien bien sûr on n'a pas le droit de charger on a vu sa zone d'activité donc il est obligé de conduire le client dans cette zone mais il ne pourra pas recharger il devra revenir dans sa zone parisienne l'une des 80 communes du 92 ou sur paris cette zone parisienne comprend aussi les aéroports cdg l'aéroport d'orlis celui du bourget et le parc des expositions de billepart voyons maintenant autre chose qui est la carte de zone des cartes de zone elle me définit trois zones de tarification la zone urbaines celle qui est en rose qui paris limité périphériques la zone bleue là on retrouve les 80 communes de deux zones parisienne dans lesquelles le conducteur a le droit de charger on retrouve aussi la zone blanche là où il y a des taxis communaux ces taxis communaux ne peuvent charger que dans leur commune uniquement dans leur commune de même le taxi parisien ne peut charger que dans sa zone parisienne la zone urbaine la zone rose qu'on vient de voir c'est paris mais limité à l'intérieur du pays le périphérique conduit zone urbaine la zone bleue c'est la zone suburbaine c'est tout ce qui est paris à l'extérieur du périphérique oui bien sûr bois de boulogne bois de vincennes c'est paris c'est le 17e c'est le deuxième arrondissement mais ça se trouve au delà du périphérique les fameuses 80 communes qui ont qui sont autorisés à la charge donc qui ont signé un accord avec les taxis parisiennes on a aussi la desserte des aéroports c'est déjà en est celui du parc des expositions de ville print c'est la zone suburbaine zone qui sur les cartes de zone étant la zone extérieure c'est tout le reste au delà de cette zone suburbaine zone extérieure voyons la réplication en zone urbaine en semaine il ya deux tarifs a et b le a c'est deux jours le b c'est de nuit le jour se lève à 10 heures finie à 17 heures dans paris zone urbaine la nuit 17 heures 10 heures en zone suburbaine c'est du b et du c le b c'est de jour le c c'est de nuit le jour commence à 7 heures fini à 19 heures en zone suburbaine en zone bleue et bien sûr du c de 19 heures à 7 heures et si on voit au delà dans la zone blanche au delà de la zone suburbaine et bien c'est du c toute la journée si nous avons affaire à un jour férié et ben c'est du b à paris en zone urbaine de 0 à 24 heures en zone suburbaine c'est du c de 0 à 24 heures et au delà de la zone suburbaine en zone extérieure bien sûr ça change pas c'est toujours du c de 0 à 24 heures le dimanche ou un dimanche qui serait un jour férié donc c'est le tarif du dimanche bien par rapport aux jours férié vous voyez qu'il ya du c de 0 à 7 heures c'est particulier et du b ensuite le reste de la journée par contre en zone suburbaine c'est toujours du c de 0 à 24 heures et au delà en zone extérieure c'est pareil c'est du c de 0 à 24 heures voilà les tarifs applicables selon les horaires et les zones zones urbaines zone suburbaine zone extérieure et les horaires quand vous prenez un client tarifs dès que vous mettez tarifs a b automatiquement il y a une prise en charge de 260 qui s'affiche et ensuite le compteur tourne et dès que le client est monté le compteur va afficher de 60 les tarifs à paris sont en a trois et il y a deux enfin les tarifs c'est vous savez que sur le véhicule on a un euro kilométrique et donc un appareil qui fonctionne soit au kilomètre parcouru soit au temps passé kilométrique ou horaire si on a un tarif 1 1 0 9 des kilomètres ou 33 48 en horaires mais ce compteur quand fonctionne-t-il en kilométrique quand france fonctionne-t-il en horaires ben cela dépend de la vitesse du véhicule cette vitesse elle s'appelle vitesse de conjonction cette vitesse de conjonction elle est calculée en divisant le tarif horaire par le tarif kilométrique par exemple à vous diviser 33 48 tarifs horaires par 1 0 9 tarifs kilométriques ce qui nous donne un tarif à 30 72 kilomètres cela signifie que si le conducteur si le véhicule roule à moins de 30 72 kilomètres précisément et bien le chauffeur dans 38 48 euros de l'heure s'il roule à plus de 30 72 km heure il gagnera 1 0 9 par kilomètre parcouru l'avantage il faut mieux être en kilomètre en kilométrique nous voyons que en tarif b c'est pareil la vitesse de conjonction change puisque les tarifs en horaires sont de 42 41 en kilométrique de 1 38 la vitesse de conjonction nous donne 30 73 13 km heure de même pour le tarif c voilà les tarifs il faut savoir que vous n'avez rien à faire le compteur passe automatiquement du tarif horaire au tarif kilométrique et inversement vous n'avez pas à intervenir d'ailleurs quand vous allez rouler le compteur n'indique pas que vous êtes en kilométrique en horaires qu'est ce que le chauffeur a à faire vraiment dans le véhicule ça sera à lui de choisir de choisir d'appliquer les tarifs a b ou c selon les horaires selon le lieu où il se trouve en zone urbaine en zone urbaine ou au delà l'application des tarifs a b et c lui revient que le compteur marche en kilométrique en horaires ça c'est fait automatiquement autre chose pour paris il ya le minimum d'une course et de 7 30 un client vous demande de traverser la place et bien dès qu'il est monté dans le véhicule une prise en charge de 60 le compteur va tourner pendant une minute il va y avoir 5 euros au compteur par exemple et bien au moment de mettre paiement il affichera 7 30 tarifs minimum qui peut être perçu par un conducteur dernier point il existe des suppléments supplément à partir de deux cinquièmes passagers 5e passagers le supplément de 4 euros sur une berline normale c'est tout c'est du cinq places vous n'aurez jamais de cinquièmes passagers autre supplément la réservation une réservation immédiate vous venez me chercher donc c'est immédiat vous allez chercher client tout de suite ou des réservations à l'avance vous venez me chercher demain matin à 7 heures 4 euros pour la réservation immédiat 7 euros pour la réservation à l'avance depuis quelques temps aussi il a été introduit des forfaits pour les aéroports uniquement cbg et orly deux tarifs selon que vous prenez client vous l'emmenez en rive droite ou en rive gauche alors comment sont déterminés ces rives droite et rive gauche et bien la rive droite c'est à droite de la scène dans le sens de son courant elle va d'est en ouest donc ça sera le nord et droite et gauche et bien de l'autre côté à gauche dans le sens du courant de la scène regardons les tarifs des forfaits ils sont de 53 quand c'est de la rive droite ou plus proche et de 58 euros et bien quand on est en rive gauche c'est l'inverse bien sûr pour orly il est les tarifs sont de 37 et de 32 euros quand c'est la rive gauche 37 euros quand c'est la rive droite bien sûr ces tarifs s'appliquent dans les deux sens aéroport paris ou paris aéroport on 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 on